Bonjour à toutes et à tous, c'est Saïd, heureux de vous retrouver pour le 41e épisode de l'Arène Podcast. L'Arène Podcast, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat comme nulle part ailleurs. Et pour ce nouvel épisode, place à une interview, celle du boxeur Milan Pratt. C'est parti ! Salut Milan, merci de venir dans l'Arène. Bienvenue sur tous, c'est un plaisir de te recevoir. Comment ça va déjà ? Écoute, salut Saïd, salut tout le monde. Ça va top, ça va top. Ça aide que la préparation continue, la gestion de poids, le combat approche. Donc, ça ne peut que aller. Alors moi, ce que j'aime bien faire avant tout, avant de poser des questions, etc. J'aime bien laisser l'invité se présenter 30 secondes. Donc, vas-y, tu as la parole. Eh bien, écoutez, salut. Moi, c'est Pratt Milan, boxeur professionnel, évoluant en super Walter. J'ai toujours fait de la boxe. C'est ma passion et je pense qu'on va laisser le reste pour les prochaines questions. Parfait. Alors, tu l'as dit direct. Donc, tu es boxeur pro. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu es tombé dans la boxe et comment tu es tombé amoureux de la boxe, justement. Alors, je suis tombé dans la boxe un petit peu par hasard. Voilà, j'ai toujours fait du sport et mon père, un jour, il m'a amené au club de Ronis-sous-Bois où là-bas, il y avait ses amis qui s'entraînaient et de fil en aiguille, j'ai accroché. Je dirais que c'est plus vraiment les résultats qui m'ont fait continuer. Ce n'est pas le sport en lui-même. Mais le fait d'avoir des prédispositions et être doué, ça pousse à continuer. Tu as toujours, comment dire, est-ce que tu es rentré dans ce sport par, voilà, ça t'a plu ou est-ce que tu étais un peu bagarreur aussi ? J'ai fait beaucoup de sports de combat. Avant ça, j'ai fait du sambo, j'ai fait de la lutte. J'ai fait du lutte. Peut-être une petite reconversion au MMA. C'est ce que j'allais dire. Voilà, j'ai fait beaucoup de sports de combat où je faisais des résultats et j'étais vraiment pas mal. Mais avant la boxe, j'étais vraiment amoureux du basket. Voilà, je faisais du basket. Je suis aussi encore jusqu'à aujourd'hui un grand fan. J'aime beaucoup jouer. J'étais très doué. Mais bon, je pense aussi aujourd'hui que le critère taille ne m'aurait pas fait franchir beaucoup de paliers. Parce que là, les gens, comme ce sera de l'audio, les gens ne le voient pas. Mais là, il a déjà son sweat, les Lakers. Donc, c'est un vrai fan de NBA. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai toujours apprécié le basket. Mais voilà, à 14 ans, il faut savoir que 14-15 ans, l'équipe de France m'a appelé pour intégrer le Pôle France à Nancy. Donc, je suis resté focus sur la boxe. Ok. Et est-ce que quand on est jeune et qu'on se lance dans la boxe, est-ce que niveau parents, on les laisse aller faire de la boxe ou c'est compliqué ? Je pense qu'il y a des parents qui sont un petit peu rétuissants. Et je les comprends. Maintenant, aujourd'hui, ça reste un sport avec des règles. Donc, pour moi, tout le monde peut se lancer dans la boxe. Par contre, oui, il faut accepter de donner des coups, mais aussi accepter d'avoir d'en prendre de temps en temps. On ne peut pas tout esquiver. Alors, justement, quel est ton style de boxe, toi ? Pour que les gens puissent te connaître. Je pense être un petit peu… Je pense être assez complet. Je sais m'adapter. C'est une de mes plus grandes qualités. Mais ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que je pense que je suis un puncher. Je frappe. Mais le fait d'être passé par l'équipe de France m'a aussi apporté un bagage technique énorme que certains professionnels qui ne passent pas par ce genre d'étape n'acquèrent pas ce bagage technique. Est-ce que tu avais des modèles, justement ? Oui. Moi, j'ai toujours apprécié Bernard Hopkins. Une pointure dans la boxe jusqu'à ces plusieurs années. Il a boxé jusqu'à 50 ans. Gérald McElland, un gros tappeur. Gérald McElland et Thomas Ernst. C'était mes modèles principaux. De la belle ref. De la belle ref, en effet. Le grand public ne te connaît pas forcément parce qu'en grand public, on connaît ceux qui sont partis aux Jeux Olympiques, etc. Est-ce que tu as fait les JO ? Pourquoi tu ne les as pas faits ? J'étais en course pour les JO 2020. J'étais en course pour les JO. J'étais aussi numéro un français. C'est moi qui ai été champion de France. J'ai fait pas mal d'échéances internationales. Ils ont décidé de prendre quelqu'un qui était plus vieux que moi. J'avais 19 ans. La personne en avait 29. Ils ont misé sur lui. Il n'a pas pu y aller. Du coup, personne n'est allé. Entre-temps, je ne suis pas assez professionnel. Mais c'est quelque chose qui est toujours une option. Là, ils m'ont racheté. On peut se relancer si on en a envie. Genre, il y a possibilité Paris 2024. Et si l'envie me prend. Après ce titre. Là, j'aime bien. Je vais commencer mes petites questions un peu plus creusées, etc. Moi, je le sais. Mais ça vient d'où ton surnom, Natsuko ? C'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Déjà, c'est quelque chose qui vient des amateurs, des rangs amateurs. On va le surnommer comme ça. Et ça vient du film Keyboxer de Jean-Claude Van Damme. Ils m'ont appelé à cause de ce film ou grâce à ce film. Je ne sais pas. J'aurais peut-être préféré quelque chose qui punche un peu plus. C'est l'anesthésiste ou le chirurgien. Mais voilà, ça vient de moi. Sur YouTube, on t'a vu souvent faire des sparrings avec des combattants plus lourds que toi. Est-ce que, justement, c'est pour anticiper une future montée de catégorie ? Ou c'est vraiment particulier pour ton entraînement ? Pour le coup, c'est que… Non, non. Je finirais sans doute par monter parce que le poids, c'est dur à tenir aussi. Je pense pour la plupart des boxeurs. Mais non, non. Ce n'est pas pour anticiper. C'est simplement que les 69, c'est un petit peu léger, je dirais, aujourd'hui à l'entraînement. Et c'est aussi… Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui veut toujours mettre les gants. Des fois, on galère un petit peu à trouver des sparrings. Et des fois, il y en a qui préfèrent rester dans leur confort aussi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui veulent travailler, qui viennent travailler. Je n'ai pas de souci avec ça. Tu restes en France pour t'entraîner ou ça t'arrive d'aller à l'étranger ? Non, non. Je me prépare souvent à l'étranger. Aujourd'hui, par exemple, je suis en Angleterre. Avant ça, j'étais à Sierra Nevada, dans les montagnes, en Espagne. Et c'est vraiment pour sortir de mon cocon, de mon confort. En France, je peux m'entraîner, mais j'aurai… Je sais le tenir, mais il y aura beaucoup de distractions sans doute. Oui, tu peux sortir. Oui, on va au resto. Oui, ci, oui, ça. Et l'épicerie et le grec. Donc, ce n'est pas évident d'être focus à 100% en France, quand on a ces habitudes. Justement, le fait de s'entraîner à l'étranger, c'est aussi… Comment dire ? Ça permet… C'est une méthode que tu aimerais conserver sur le long terme ou tu aimerais bien pouvoir revenir en France sans avoir ces distractions ? Non, non. J'aime beaucoup me préparer à l'étranger. Aujourd'hui aussi, ça me permet d'apprendre une culture de la boxe. Les Anglais ne s'entraînent pas comme nous et nous ne s'entraînons pas comme les Anglais, par exemple. À Sierra Nevada, pour le coup, il n'y a rien. On est seul au monde. Donc, il faut tenir le coup. Et j'aimerais bien aussi aller voir ailleurs, Canada, plus les États-Unis. Vraiment trouver un camp, je dirais un camp de base qui me plaît vraiment, sur lequel je pourrais revenir très souvent. Et du coup, combattre en France ou plutôt combattre à l'étranger ? Là, ça va être en France le prochain ? Mais si les réunions en France sont à la hauteur des boxeurs, on pourrait faire toutes les réunions en France. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui possèdent le pouvoir, c'est beaucoup les Anglais et les Américains. Ils posent des sommes colossales pour pouvoir organiser chez eux. Donc, ce n'est pas évident. Mais France ou étrangers, il faut que le résultat soit le même. Est-ce qu'il y a une salle au monde, un endroit où tu aimerais combattre, par exemple, pour un titre ? Bien sûr. Le Madison Square Garden, c'est mythique. C'est mythique. Tous les champions et les gros combats ont eu lieu là-bas. Et pour moi, c'est encore plus mythique que le MGM de Las Vegas. C'est venu avant, c'est mythique. Donc, ça serait la salle par excellence pour moi et pour tout boxeur, je pense. J'imagine comme tout boxeur, forcément, comme tout sportif même. Bref, le titre, c'est d'être champion du monde, d'avoir la ceinture. Quand est-ce que toi, tu t'imagines avoir cette première chance déjà mondiale ? Alors, avant tout, on va gagner cette ceinture. On va essayer de la défendre quelques fois. Et puis, j'espère avoir une opportunité mondiale d'ici un an et demi, deux ans. Ça serait beau pour mes 25 ans. Ça serait un bel anniversaire. Est-ce qu'il y a un mec, un combattant que tu as déjà en tête ? Un ou deux ? Tu sais, aujourd'hui, pour être champion du monde, il faut battre le champion du monde. Le champion, aujourd'hui, dans ma caté, c'est Charlot. Je sais que la route n'est pas facile. Il y a aussi du beau monde devant. Mais je n'ai rien à leur envier. Et puis, on travaille pour eux. Aujourd'hui, un combat, le mec se prépare pour toi et tu te prépares pour lui. Chacun a les infos sur l'autre. On voit les combats, on voit tout. Donc, c'est qui sera le meilleur le jour-ci. On voit souvent, tu sais, à l'étranger. Enfin, tu le vois encore plus que moi, forcément. À l'étranger, il y a cette union entre les boxeurs, parfois, pour motiver l'un et l'autre. Est-ce qu'en France, vous avez ça ? Est-ce que toi, par exemple, tu parles avec d'autres boxeurs, vous vous motivez pour dire « Bon, allez, on va aller chercher ces titres à chaque fois, etc. » Ouais, bon, on a chacun un peu nos potes de la boxe. Je dirais, moi, aujourd'hui, je me prépare beaucoup avec Arsène Goulamirian et Michel. Voilà, Arsène Goulamirian qui est déjà champion du monde. Il y a aussi Kevin Lesadjo, un très bon ami, qui est champion d'Europe. Et Michel Soro, qui était champion WBA Goul, qui a fait une demi-mondiale dernièrement. Donc, le fait aussi de les voir, eux, qui ont franchi ces paliers, ça me permet à moi de bousculer et me dire « Allez, moi aussi, on y va et on se tire la bourre. » Est-ce qu'il y a aussi parfois ce problème ? Enfin, j'allais dire que c'est un problème, oui et non, mais à cause ou grâce à Mayweather, on a cette idée d'être invaincu. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu penses ? Ou est-ce que tu dis « Non, j'y pense pas et il faut foncer. » Non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans. Maintenant, bien sûr, le but, c'est de gagner tous ces combats. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas réellement dans cette construction de rester invaincu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je veux bien prendre tout le monde, voilà, à condition d'être prêt, évidemment, de ne pas se jeter n'importe comment. Mais il faut gagner tous ces combats devant n'importe qui. Mais je ne suis pas dans le truc de « Oh non, je ne veux que c'est que des merguez, entre guillemets. » Ça reste des combattants, attention, je dis ça sans dénigrer. Il faut gagner des gens plus faibles que moi pour rester invaincu. Et de toute façon, en réfléchissant comme ça, le boxeur en question n'atteindra jamais ce qu'il veut. S'il veut être champion, tu es obligé de passer par des gens durs et c'est comme ça. À moins que tu poses un milliard sur une table et le mec veut venir à la maison, tant mieux pour toi. Tu as bien raison, c'est clair. J'avais vu que tu avais fait une série de vidéos, c'était l'Ascension, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On voyait ta préparation. Est-ce que tu vas faire une saison 2 ? Je pense qu'il y aura un petit quelque chose au canet. Il y a quelqu'un qui va me suivre. C'est un bon ami à moi, Denis. Je tiens aussi à vous le montrer. Il fait des très belles vidéos. Vous pouvez voir beaucoup de reportages sur toute l'actu des combats d'aujourd'hui. Boxe, Arrest, MMA. Attendez-vous à une saison 2. Ah, ça c'est bien. Pour moi, des images. Est-ce que tu es très cinéma ? Très cinéma, c'est-à-dire ? Est-ce que les films de boxe, tu les as ? Cinéma, je suis très cinéma. J'adore le cinéma. Je suis vraiment le premier à aller voir les derniers films, même au cinéma. Mais donc, j'ai des rêves. J'ai des rêves. C'est quoi ton top 3 ? C'est un top 3. C'est peut-être des films qui n'ont rien à voir avec la boxe. Alors, j'aime beaucoup, pour le coup, le film Ray. De Ray, tiens. Voilà. Aussi, si je ne dis pas de bêtises, le titre, c'est Green Book, vers les routes du Sud. C'est un très beau film, j'apprécie. Et Forest Gump. Je suis un peu plus film... Ouais, ça ne fait pas très boxeur, ouais. Ça ne fait pas boxeur, hein. Mais non, mais justement, ça casse un peu cette image qu'on a du boxeur. Beaucoup. Et en musique ? En musique, tu es comment ? Je suis aussi très spécial. Ah, on veut savoir. Alors, je suis très musique classique. Chopin, Provo-Kiev, Tchaikovsky. J'ai beaucoup de refs. Après, j'aime beaucoup... Alors, bon, j'ai mes petites playlists. À l'entraînement, j'aime beaucoup rap américain, Aerosmith, ACDC, pas commun. Génial ! Et puis, j'ai mes petites rêves aussi en rap français, mais on sera plus sur du Kerry James, beaucoup de NPM, IAM, un peu tout ce qui est un peu ancien, quoi. Et du coup, pour tes entrées sur le ring, tu choisis au dernier moment ? Comment ça se passe ? Ouais, je choisis plus en fonction de la tenue, je dirais. J'essaie de faire un petit truc cohérent. Je ne vais pas rentrer sur du ROF. Si je rentre en Freddy Krueger, quoi. Donc, tu peux nous rentrer sur du Chopin un jour ? Ouais, je peux rentrer sur du Chopin. Si j'arrive à mettre une ambiance qui se pose autour, ouais, ça peut être top. Je suis sûr. Ça peut rentrer bien, ça peut rentrer bien. T'as déjà choisi pour le Canet ? Ouais, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Bon, je vous laisse la surprise. Bon, parfait. Ça va être parfait pour moi pour tout ça. Merci infiniment, Milan, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Saïd. Voilà. J'espère que cette interview de Milan Prat vous aura plu. Comme toujours, Spotify, Apple Podcast, tout ça, tout ça. On partage, on commente, mettez des petites étoiles. Ça booste le podcast et ça ne mange pas de pain. En attendant, portez-vous bien et à très vite dans l'arène. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021